Déjà, c'est une très belle aventure, un très beau symbole et un signal. Une friche minière est transformée en parc photovoltaïque. On ne pourra rien en faire de ce terrain. C'est à la fois un terrain d'une ancienne mine, mais c'est aussi un terrain qui est à côté d'une déchetterie. Donc c'est de l'espace qui ne sert à rien. Finalement, non, ça ne va pas servir à rien. Ça va servir à quelque chose, ça va servir à produire de l'énergie. Parc éolien, photovoltaïque, solaire. Vous entendez souvent ces mots, mais connaissez-vous réellement leur histoire ? Bienvenue sur Piste Verte, le podcast Engie Green, qui vous emmène sur les chemins de la transition énergétique. Je suis Jérémy Chaleurou, et je vous propose d'écouter le récit de tous ceux qui vivent de belles histoires autour des énergies renouvelables. Voyageons ensemble au cœur de nos territoires et parcourons ces pistes vertes. Je m'appelle Marie-Claude Jaro, je suis donc maire de Mont-Solimine, une commune en Bourgogne. Je suis aussi la présidente du Céréma. Alors je suis maire de Mont-Solimine depuis 2014, élue depuis 2008 à Mont-Solimine. Alors, vous parlez de ma ville, bien sûr, avec une grande détermination, puisque c'est une ville en pleine transition. Cette ville est une ville nouvelle. Alors, ça paraît bizarre de dire cela, mais elle s'est construite pour l'exploitation minière. C'est-à-dire, c'est une ville qui est née en 1856, qui s'est construite autour de l'extraction du charbon, avec des populations qui sont arrivées pour travailler, à savoir des Polonais, des Italiens, des Portugais, puis des Turcs, puis des Algériens. Et d'autres plus petites communautés sont venues travailler, comme des ultramarins. Donc, cette ville s'est construite autour de l'extraction minière, pour les hommes et pour les femmes, le textile. Alors, en termes de nombre d'habitants, pendant la grande époque minière, il y avait 33 000 habitants. Maintenant, nous atteignons à peine 20 000 habitants. Néanmoins, Mont-Solémine garde une culture industrielle très forte. C'est un territoire d'industrie, avec une acceptation de l'industrie et de l'industrie propre très importante. Bonjour à toutes et à tous, et heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Piste verte. Comme Madame le maire vient de vous le présenter, nous sommes aujourd'hui à Mont-Solémine. Nichée au cœur de la Saône et Loire, cette ville industrielle s'inscrit pleinement au cœur d'un territoire au patrimoine industriel remarquable. Fonderie, cristallerie, bien sûr, centrales à charbon, ont constitué l'épopée industrielle de la région dès le XVIIIe siècle. Du charbon au solaire, du carboné au renouvelable, nous revenons à travers de nombreux témoignages sur un territoire engagé dans les défis énergétiques et climatiques d'hier et d'aujourd'hui. Tout d'abord, la genèse de ce projet, c'est avant tout une volonté du territoire de revaloriser une friche minière à côté d'une centrale à charbon arrêtée depuis 2014. Je me trouve au cœur de cette ancienne friche, devant ce parc photovoltaïque de 20 hectares mis en service en 2022. Et il faut savoir que ce projet était plutôt complexe. Après des études géotechniques, nous avons pu établir les emplacements possibles et les meilleures solutions pour installer les panneaux sans risque d'affaissement de terrain. Le passé de ce site reste néanmoins présent. Je pense notamment à cette grande cheminée-là, juste en face de moi, qui rappelle cette centrale thermique au charbon. Une des préoccupations majeures lors de la réflexion autour de la création d'un parc UNR, c'est le respect de la biodiversité. Avec un terrain exploité durant près de 150 ans, je me pose vraiment la question de l'état de la faune et la flore sur ce site au lancement du projet. C'est ce que je vais demander maintenant à Gersand Stolyarov, chargé de mission biodiversité chez Engigreen. Je m'appelle Gersand Stolyarov, je travaille au sein du pôle biodiversité. J'interviens à différents stades, que ce soit au moment du développement, pour pouvoir étudier les enjeux que l'on peut retrouver sur nos parcs, afin de protéger au mieux la biodiversité, de pouvoir apporter des conseils. On travaille la protection de la faune et de la flore, en identifiant bien les enjeux qui sont présents, et en prenant derrière des mesures qui soient adaptées pour les protéger au mieux. Lorsqu'on a fait les inventaires initiaux, en vue de l'étude d'impact, on s'est aperçu qu'il y avait en effet quand même pas mal d'espèces qui étaient présentes. Différentes actions, que ce soit des oiseaux, des reptiles, des insectes, des amphibiens. On peut imaginer à priori que c'est très anthropisé et qu'on n'aurait pas de biodiversité. Sauf que dans les faits, comme justement l'homme n'intervenait plus vraiment, que c'était une friche, les espèces, finalement, ils retrouvent leur place et pourront tout à fait se développer tranquillement. Ce qui fait qu'on a bien observé des espèces, d'autant plus qu'on avait des points d'eau, avec notamment la présence du grand lac central, ce qui va vraiment les attirer, en particulier les oiseaux. Alors on a eu plusieurs enjeux, notamment par rapport aux oiseaux, comme je le disais à l'instant, qui étaient présents au niveau de l'étang. Ce qui fait que lors de la phase de chantier, on a mis en place un certain nombre de mesures qui étaient très précises, notamment qui concernaient la période de travaux. Puisqu'il se trouve qu'au niveau des oiseaux, on a notamment la loi de Lulu, qui est une espèce qui va nicher au sol. Et donc on ne devait pas faire de travaux entre mars et septembre afin de préserver ces nichés. Donc tout ce qui était opération de défrichement ou de terrassement, par exemple, on ne devait absolument pas les faire lors de cette période. Donc c'était vraiment un enjeu qu'on a pris en considération. Et autre défi, je pense que parler de la ruine du Japon serait un très bon exemple. C'est une espèce exotique envahissante, qui est très très difficile à éradiquer et qui se trouvait sur le site. Et donc on a mis en place des mesures pour lutter contre celle-ci. Mais ce sont des opérations qui sont assez complexes à mener. Ça fait une espèce qui monte assez en hauteur, qui fait un peu comme un buisson, et qui va beaucoup beaucoup se développer. Donc ça fait vraiment des stations qui, chaque année, vont être un peu plus grandes. Alors en termes d'opérations, nous ce qu'on a fait, on a procédé à des coupes. Donc il y a des coupes de l'espèce qui ont été faites. Et également, on a utilisé un système de bâches afin d'éviter qu'elles se développent davantage. Toutefois, ce type d'opération, on l'a fait en phase chantier. Mais il faut surtout que ce soit poursuivi après pendant plusieurs années. Et donc, puisque maintenant le parc est entré en exploitation, et qu'on fait un suivi écologique dessus, ça fait partie des espèces que l'on va suivre de façon spécifique. Et en fonction justement de la reprise ou non de l'espèce, on pourra mettre en place des mesures et peut-être renouveler, par exemple, des coupes. On peut citer un autre groupe d'espèces, les chiroptères par exemple, qui ont également été identifiés lors de l'état initial, donc avec des enjeux. Donc les chiroptères, c'est le nom un petit peu compliqué pour dire chauve-souris. Et donc, pour vous en citer quelques-uns sur le site, par exemple, on peut retrouver la noctule commune ou la pipistrelle. Les chiroptères, ils utilisaient en fait le site pour leur alimentation, donc il y a des activités de chasse. Et par rapport à ces espèces, on a également pris des mesures qui sont adaptées. Par exemple, on a conservé les lisières de façon à pouvoir poursuivre, enfin, de façon à ce que ces espèces puissent poursuivre leur activité de chasse. Finalement, on note un terrain riche en faune et flore qui s'est régénéré au fil des années avec la présence de ce grand lac et l'absence d'action humaine. Je suis maintenant sorti du parc photovoltaïque et je remonte à présent la rue Carnot. Très jolie rue, semi-piétonne, où je me retrouve maintenant face à la mairie de Montsolimine. Alors je vais vraiment prendre quelques secondes pour vous décrire un peu ce très beau bâtiment d'époque avec une façade rouge-brique saumon, ces colonnes de pierres blanches apparentes, vraiment magnifiques. Au premier étage, on peut apparaître, on retrouve quelques mini-balcons à en faire forger et puis enfin, une toiture en ardoise surplombée par un pigeonnier et une très belle horloge. Voilà. Madame la maire, Marie-Claude Jarraud, nous présentait tout à l'heure sa ville comme une ville en pleine transition. Je vous propose maintenant qu'elle nous présente les mutations et l'ambition du territoire. Nous, les couteaux. Déjà, c'est une très belle aventure et un très beau symbole et un signal. Une friche minière est transformée en parc photovoltaïque. Le premier défi, c'est déjà de prendre la décision de se réapproprier les friches pour y installer une centrale solaire ou d'autres choses. En centre-ville, nous allons réinstaller sur une friche l'usine de pantoufles des logements. Vous voyez ? Donc, ces défis, c'est déjà le défi de la prise de décision en connaissance de toutes les données entrantes et puis ensuite, de mener le projet. Quand on a une friche minière, plusieurs solutions s'offrent à nous. Mais sur certains sites, notamment des sites un peu pollués, la solution d'une centrale solaire s'impose. Après, installer une centrale solaire, c'est tout un process, des procédures à respecter, une autorisation à obtenir de la creux, des remembrements fonciers, puisque nous sommes propriétaires des terrains et la communauté urbaine est propriétaire de l'autre partie. Donc, il nous faut nous entendre pour installer cette centrale solaire. Nous nous sommes entendus. J'aurais préféré que ça aille un petit peu plus vite, mais en attendant, nous y sommes et nous sommes extrêmement contents. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la population accepte très bien ces transformations. C'est de l'industrie propre, c'est de la production d'énergie propre, mais ne faisons pas l'économie de faire visiter cette ferme solaire lors d'événements. Je pense que ma directrice de la communication est à côté de moi là, et je pense que ça fera partie des choses qu'il faudra organiser avec NG CRI. Merci beaucoup, Madame la maire, pour votre témoignage. Je poursuis désormais mon chemin dans les rues de Mont-Solimine et, arrivé sur la place Notre-Dame, je rencontre Mickaël. Mickaël est devenu investisseur du parc solaire de Lucie lorsqu'une campagne de financement participatif a été proposée aux particuliers. Il explique comment ça s'est passé. Alors, Mickaël Vittard, j'ai 41 ans, je suis chef de projet dans les transports, que ce soit aussi bien ferroviaire ou public, métro, tramway. Je suis originaire de Saône-et-Loire, je vis toujours en Saône-et-Loire et je vis également à Lyon. Alors, avant même d'entendre parler d'un financement participatif, j'ai vécu pendant des années à Mont-Solimine et, en fait, juste à côté du terrain où a été créé le projet, vous avez la déchetterie municipale. Donc, déjà, étant adolescent, avec mes parents, nous allions à la déchetterie quand on bricolait, etc. Donc, déjà, je connais très bien le lieu. Et, en devenant adulte, j'ai continué à y aller. Et donc, en y allant, j'ai vu les panneaux qui pouvaient indiquer qu'elle allait se construire un parc photovoltaïque là-bas. Plus des articles dans le magazine municipal, communal, etc. Et donc, en fait, j'étais client d'Engie pour mon approvisionnement en gaz. Et donc, sur la plateforme d'Engie, vous aviez des liens qui vous permettaient d'avoir des solutions de réduction de votre consommation d'énergie vers, justement, des articles de développement durable. et c'est là que j'ai lu un article sur, justement, des projets de développement durable, que ce soit éolien ou photovoltaïque, par le biais d'un organisme, en l'occurrence, qui s'appelle Enerfip, qui permet, justement, de proposer à des particuliers d'investir dans des projets, on va dire, moi, j'appelle ça des projets de crowfunding pour du développement durable. et donc, ça éveillait une certaine curiosité en moi. Donc, je suis allé voir sur ce site et donc, j'ai vu que ça permettait d'investir dans des projets, notamment des projets locaux. Donc, des projets locaux, des projets départementaux. Et donc, je trouvais que ça alliait à la fois le fait, le côté vertueux d'investir dans un projet de développement durable, mais aussi d'investir dans un projet, on va dire, local, local, régional, départemental et de créer de la richesse, de créer de la valeur ajoutée par rapport à ça. Et j'ai eu la chance, là, de voir que l'un des projets était, justement, le projet de la centrale de Lucie. Et donc, là, tout de suite, ça fait tic dans ma tête. J'ai fait le lien, en fait, entre les panneaux que j'ai pu voir et, justement, ce projet. Et c'est ce qui m'a intéressé et ce qui m'a décidé d'investir dans ce projet. J'ai déjà réfléchi, à plusieurs reprises, à essayer de faire du photovoltaïque chez moi par rapport à ce que j'habite dans une maison, donc j'ai de la toiture, je préfère quelque chose. Mais on est, en tant que particulier, on est toujours hésitant parce qu'on entend toujours des choses sur dire que ça revient cher, mais aussi que quand vous retrouvez votre retour sur investissement, finalement, il y a une pièce à changer, il y a quelque chose et vous en repartez pour 5 ans, pour 10 ans. Là, c'est aussi d'avoir une certaine sécurité parce qu'en fait, c'est un projet, un projet qui est mené par différentes personnes et en tant que tel, donc il y a des études de projet qui sont faites, il y a un retour sur investissement, il y a un business plan qui est fait par rapport à ça. Donc je pense qu'NG Green n'investirait pas s'il n'y a pas derrière vraiment quelque chose qui soit pérenne et je pense que la commune, le département ne serait pas attaché à ce projet s'il n'y avait pas aussi certaines sécurités et certains gages par rapport à ça. Donc pour un particulier qui est intéressé par rapport à ça, c'est quand même des critères on va dire de sélection, on va dire d'un certain gage de sécurité et donc c'est aussi quelque chose qui favorise l'investissement. Donc en fait, ce qui m'a poussé d'investir dans le projet, c'est tout d'abord j'avais l'envie d'investir des économies en fait dans quelque chose, pas forcément dans ce projet-là. j'avais envie de changer, pas forcément d'investir dans un plan épargne ou dans quelque chose, je m'intéressais de plus en plus à tout ce qui est on va dire les plans d'épargne solidaires ou que ce soit enfin je recherchais quelque chose de différent et là en fait investir dans quelque chose qui peut apporter donc voilà un investissement une plus-value mais aussi en même temps d'avoir le sentiment d'apporter quelque chose aux autres. et donc investir dans un projet de développement durable c'est pour moi c'est aussi d'investir pour la communauté pas que pour soi mais aussi pour un plus grand nombre ça permet d'apporter comme je l'ai dit une seconde vie à des friches là vous avez un terrain qui se trouve à côté d'une déchetterie donc on ne pourra rien en faire de ce terrain c'est à la fois un terrain d'une ancienne mine mais c'est aussi un terrain qui est à côté d'une déchetterie donc c'est de l'espace qui ne sert à rien ben finalement non ça ne va pas servir à rien ça va servir à quelque chose ça va servir à produire de l'énergie alors après bien sûr en fonction de la superficie vous allez produire peut-être de l'énergie pour quelques centaines de personnes ou peut-être pour plusieurs milliers de personnes mais au moins ça le requalifie ça lui donne une seconde vie et donc c'est quelque chose qui est valorisable et ça permet aussi de donner une certaine je vais dire un certain sens on va dire à cette requalification et aussi d'apporter comme je l'ai dit de la valeur ajoutée parce que ça ça crée ça crée du travail que ce soit pour construire ce parc mais aussi pour l'entretenir après par la suite et justement ça fait une transition par rapport par rapport à la centrale qui était sur Mont-Sélimine et qui a fermé donc plus de production d'énergie électrique on va dire que maintenant on la produit différemment et on la produit pas qu'à Mont-Sélimine on la produit avec différents parcs dans le département Merci beaucoup Mickaël pour ton témoignage on sent vraiment ton attachement à Mont-Sélimine et à son histoire industrielle je vous propose pour finir d'aller à la rencontre de ceux qui font la vie de Mont-Sélimine ses habitants j'ai la chance d'être invité à boire le thé chez Fernande et Georges enfants de mineurs qui me livrent un témoignage assez poignant vous le verrez de la vie à Mont-Sélo à l'époque minière et qui vous le verrez sont ravis du développement et de l'engagement de leur ville allez je retrouve tout de suite de Fernande et Georges moi je m'appelle Fernande Bobin mon nom de jeune fille épouse jolie voilà je suis née en novembre 41 à Mont-Sélimine mon papa était mineur ma maman était à la maison parce que bon on était quatre enfants voilà et on habitait juste en face le puits des Alouettes et on voyait souvent les gars qui passaient avec leurs trucs sur le dos pour arriver au puits voilà bon ben moi Georges Jolie donc fils et petit-fils de mineurs c'était dur mais c'était assez bien parce que on habitait dans des cités les gens avaient le droit au logement au chauffage un jardin un jardin donc on cultivait des légumes on n'était pas ultra riche on n'était même pas riche du tout mais on avait de quoi manger et bon c'était encore assez agréable à vivre à part que bon à ce moment-là il y avait peut-être une centaine de bistrots sur mon seau et vu que les hommes allaient dépenser leur paye et puis c'était les petites dames qui allaient chercher la paye à la fin du mois oui moi je me souviens c'était les femmes qui allaient chercher la paye oui il y avait intérêt parce que il fallait qu'elles aillent payer parce qu'elles avaient des carnets elles allaient payer l'épicier alors des fois il ne restait pas grand chose pour vivre ça c'était très dur parce que nous on était dans une région où il y avait beaucoup de gaz le grisou et il suffisait d'une étincelle pour que ça ça pète dans le fond de la mine on a connu un grand un grand truc au puits au petit chambre quand on était à l'école au collège quand on entend il sonner enfin c'était presque le toxin on est sortis de l'école mais il y avait des ambulances vers l'hôpital là il y en avait des quantités c'était une catastrophe moi mon grand-père un pic pour pour casser le charbon pour le faire tomber et quand ils travaillaient très 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 bas dans la mine il y avait des ils travaillaient pratiquement tout nus ils n'avaient plus que leur slip et leur casque ah oui d'ailleurs il faisait chaud pour commencer et puis bon c'était insupportable parce que ils transpiraient beaucoup alors voilà mais ils étaient souvent blessés comme les gens étaient habitués à ce métier ils étaient fiers d'être mineurs par contre nos parents à nous n'ont pas voulu que leurs enfants aillent dans la mine ah non mais c'était déjà le déclin ils ne voulaient pas subir ce que les parents avaient subi tout simplement alors ils essayaient quand ils pouvaient faire des études ils les envoyaient faire des études on avait des amis qui habitaient au pied d'un puits je ne vous dis pas au moment de l'été les pêches la couleur des pêches c'était noir mais tout le monde était habitué à ça ils avaient l'habitude de les laver avant de les manger non mais c'est vrai bon c'était aussi leur vie le charbon ben oubliez parce que c'était ce qui leur fournissait la façon de vivre le charbon c'était la cuisine le chauffage parce que ça servait autant pour faire la cuisine que pour chauffer l'appartement mon père a été combien d'années je ne sais même pas exactement à la mine le pauvre il a subi comme beaucoup des problèmes de santé et puis bon il a fait quand même son temps et puis voilà il est mort assez jeune et moi j'avais même écrit un poème sur les mineurs mon coeur elle sort elle sort le vent la fouette une voix au loin la rassure vous inquiétez pas c'est pas grave la cage a cassé pas de blessure ils remontent en rampant ils sont braves l'horloge l'horloge encore s'est arrêté le temps n'en finit pas demain encore l'horloge à remonter mon coeur est triste ce matin combien de fois j'ai dû trembler le mineur est à la retraite je l'entends bien souvent tousser sale charbon pour l'homme quelle conquête trop tôt le mineur s'est éteint tout doucement il a pâli comme sa lampe au petit matin le mineur fidèle a compris à serrer fort la main tenue d'un regard nous a embrassés il est parti vers l'inconnu une dernière doule emportée mon coeur est triste ce matin l'horloge encore s'est arrêtée le temps n'en finit pas demain qui saura bien la remonter la mine a fermé oui et nous par exemple on avait quatre enfants on est partis pour essayer de trouver du boulot pendant trente ans on a fait Lyon Saint-Etienne un peu partout et puis on est revenu après au moment de la retraite parce qu'on avait quand même une certaine nostalgie de Monceau et puis nos parents étaient déjà décédés mais c'est resté c'est resté en nous oui on se sent bien à Monceau au fil de la conversation nous venons à discuter de la centrale solaire installée sur la friche minière je les interroge sur le sentiment concernant cette nouvelle activité de Monceau nous on est vraiment pour le solaire nous on est vraiment pour parce qu'on avait même sur notre maison qu'on avait fait construire on avait un chauffe-eau solaire mais bon tout le monde n'est pas de notre avis mais il faut évoluer pas continuer à être nucléaire parce que c'est catastrophique quand on pense que nos arrière-arrière petits-enfants dans mille ans ils auront encore des déchets mais on trouve que c'est bien qu'à Monceau il s'installe comme les ateliers de réparation des NCF le panneau solaire et tout parce que ça c'est l'avenir pour nos petits-enfants il faut il faut continuer on a des tas de friches comme autour des chavales qui pourraient aussi avoir leur panneau solaire c'est sur ces témoignages très touchants et ce magnifique poème que nous arrivons à la fin de cet épisode un grand merci à l'ensemble des intervenants qui nous ont permis de comprendre et revivre l'histoire de ce projet à présent les équipes exploitation d'Engigreen ont pris le relais sur ce site qui produit de nouveau de l'énergie mais de l'énergie décarbonée l'électricité produite ici correspond à la consommation électrique annuelle de 7000 à 8 ans Monceau les mines réussit ainsi sa transition énergétique une transition vous l'avez entendu accueillie avec fierté par les locaux et les acteurs du territoire quant à moi je vous dis à bientôt sur le chemin d'une nouvelle piste verte j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous si vous souhaitez en savoir plus sur nos parcs alors rendez-vous sur notre site internet ng-green.fr vous pouvez également nous contacter et poser toutes vos questions sur Twitter et LinkedIn les liens sont disponibles dans la description du podcast on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire sur piste verte à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501